Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, elle n'a rien de beauté, rien de lifetime ni quoi que ce soit, je voulais juste vous parler d'une de mes expériences qui s'est un peu passée. Si vous étiez devant la télé il y a deux semaines à peu près, un mercredi soir sur M6, et que vous regardiez par hasard la nouvelle star, vous m'avez peut-être aperçue rapidement de loin, et je sais que certaines et certains d'entre vous m'ont aperçue, et bravo à ces personnes, parce que genre on me voit une seconde de loin rigoler avec mon frère, je sais même pas comment vous avez fait pour me reconnaître. Et donc forcément vous vous êtes interrogé, vous m'avez posé des questions, mais attends mais qu'est-ce que tu faisais à la nouvelle star, est-ce que t'as accompagné quelqu'un, est-ce que t'étais là pour maquiller, est-ce que t'as participé, et je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo complète pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose que j'ai gardé secret en fait, c'est vrai que j'ai pas du tout voulu en parler, j'ai vu que ça reste un peu pour moi et dans ma sphère personnelle, même si bien sûr je savais que ça allait peut-être passer en télévision, donc je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivée là. En fait ce qui s'est passé c'est que l'année dernière, donc l'année dernière pour moi, je suis encore une enfant, pour moi l'année dernière c'était tout ce qui était avant l'été, c'était vers mars il me semble, on m'a contactée sur ma page Facebook Easy Blush, une personne que je ne connaissais pas m'a contactée en me disant voilà, on est en train de te faire passer des castings parce qu'il y a une émission musicale qui va revenir sur M6 et on aimerait que tu participes, j'ai vu une de tes vidéos etc, parce que pour celles et ceux peut-être qui les ont déjà vues, j'ai déjà mis deux reprises de chansons sur ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que je fais très très rarement parce que je suis loin d'être une grande musicienne et que c'est pas du tout une chaîne musicale, donc c'est pas le lieu pour poster ça, mais j'en avais posté deux, une de Angus et Julia Stone et une autre de Johnny Hallyday, et c'est sur celle de Johnny Hallyday que la casteuse était tombée et elle m'a dit voilà on aimerait beaucoup que tu participes à cette émission et donc cette émission au début je ne savais pas exactement ce que c'était mais elle m'a révélé pendant le coup de fil que ça allait être la nouvelle star qui allait revenir sur M6 et alors je pense qu'elle a été étonnée au début parce que je lui ai dit ah mais non moi pas du tout, je suis pas du tout intéressée pour ça et elle me dit mais t'as quand même posté une vidéo sur internet et je lui ai dit oui je sais mais je lui ai dit je sais même pas pourquoi je l'ai postée et tu sais j'ai jamais chanté devant personne ni quoi que ce soit, j'ai rien à faire dans ce genre d'émission, j'ai pas du tout le niveau, j'ai jamais pris un cours de chant ni quoi que ce soit et elle m'a dit bah enfin Héloïse t'as jamais de chanter devant des gens mais t'as quand même posté une vidéo sur Youtube donc plein de gens sont capables de la voir et c'est vrai mais au moment où j'enregistre cette vidéo je suis seule dans mon salon face à ma caméra c'est tout il y a personne d'autre parce qu'il faut savoir que la musique pour moi c'est quelque chose de très très personnel c'est à dire que je suis incapable de chanter devant mes profs je suis incapable de chanter devant un public donc je vous raconte même pas pour moi c'est horrible c'est quelque chose de très personnel et je suis très très timide donc pour moi c'est pas possible de chanter devant des gens elle m'a dit écoute cette année il y a quelque chose qui est un peu différent que d'avant c'est que cette année il y a des présélections qui vont se faire avant de passer à la télévision peut-être que vous l'avez remarqué si vous avez regardé La Nouvelle Star il y a plus les vous savez les grandes queues où les gens attendent toute une journée où il y a vraiment des casseroles etc cette année ils ont fait des présélections donc soit on pouvait participer de manière spontanée et ils présélectionnaient avant qu'on passe devant le jury ou bien il y a eu pas mal de démarches il y a pas mal de personnes qui ont été recrutées on va dire comme ça a été mon cas enfin qui ont été cherchées en tout cas par la production et elle m'a dit le premier casting n'est pas filmé il n'est pas diffusé donc t'as rien à perdre à faire et voilà t'as rien à perdre et en fait je lui ai dit écoute je vais réfléchir je vais revenir vers toi et tout et au début pour moi c'était genre hors de question parce que moi la musique ça fait vraiment partie de ma vie j'adore ça mais est-ce que j'ai pensé un jour en faire mon métier est-ce que j'ai pensé un jour en faire une carrière non parce que sinon j'aurais déjà pris des cours de guitare depuis longtemps j'aurais pris des cours de chant depuis longtemps j'aurais sûrement essayé depuis longtemps et ça n'a pas été le cas après ça reste quand même une de mes grandes grandes passions j'adore chanter je chante tout le temps j'ai un rapport très particulier à la musique et après je pense que j'ai jamais osé participer à cette émission j'ai jamais osé penser à un moment je pouvais en faire mon métier donc on est venu me chercher comme ça et c'est pas la première fois que ça m'arrive et à l'époque de la Star Academy on m'avait demandé aussi de passer un casting et j'avais refusé parce que ça pour le coup c'était vraiment télé-réalité donc je voulais pas et donc là j'ai réfléchi et je me suis dit écoute Héloï c'est quand même une de tes plus grandes peurs de chanter devant les gens mais là t'as rien à perdre parce que pour coup tu ne vas pas te taper la fiche c'est à dire que si c'était pas pris c'était pas diffusé au pire voilà tu passes devant les producteurs mais bon voilà au pire ça sera pas diffusé et je me suis dit quand même que ça serait une sacrée expérience que ça serait quand même un sacré truc à faire dans sa vie de dire bah ouais j'ai passé le casting de la nouvelle star donc quelques mois après il y a eu une nouvelle session de casting qui a été ouverte etc et j'ai décidé d'accepter donc je vous raconte pas le stress au piano j'avais préparé il fallait préparer une chanson en anglais une chanson en français j'avais préparé Home Time Glory de Adèle que je faisais au piano donc et je faisais Je te promets de Johnny Heidel à la guitare donc le casting il dure 3 minutes j'étais seule dans une petite salle face à la casteuse face à un caméraman et à un ingé son et c'est tout en fait et après la vidéo elle est entre producteurs et ils allaient choisir si j'avais la chance ou pas de passer devant le jury et donc j'ai passé mon casting et voilà je suis partie j'étais contente en fait j'étais fière de l'avoir fait j'étais fière d'avoir dépassé ma peur parce que c'est vraiment la première fois pour le coup que je chantais devant des gens c'était une des premières fois que je chantais devant quand même des pros pour un enjeu quand même et 3 jours après on m'a appelée pour me dire que j'étais prise et que j'allais passer devant le jury et moi en fait à la base je m'étais dit voilà si t'as accepté Loïse tu t'en fous tu prends ça pour ton égo pour ta fierté tu refuses la suite du casting mais au moins t'auras été prise tu le sauras tu pourras être fière de toi et là quand on m'a appelé pour me dire bah t'es prise bah je me suis dit mais il faut que je continue il faut que j'essaye il faut que j'aille plus loin il faut que je vois jusqu'à où je peux aller donc j'ai bien sûr accepté j'étais super contente et le casting avait lieu 2 mois après donc à Paris ça avait lieu fin août donc j'avais 2 mois pour préparer mes chansons ça me laissait du temps ça me laissait du temps pour m'entraîner ça me laissait du temps pour surtout pour accepter l'idée de chanter devant des gens surtout d'accepter de chanter devant un jury professionnel et entre temps on a appris qui était le jury qui n'est autre quand même que Benjamin Biolet que j'adore j'adore cet artiste, Coeur de Pirate pareil, Dany Sinté qui est quand même un mec hyper reconnu dans le milieu et Nathalie Nouennec pareil c'est quand même assez impressionnant et donc ça m'a laissé 2 mois pour m'entraîner donc vous avez peut-être vu des images de cet été où on me voit à la guitare etc c'était pour ça mais je voulais pas du tout en parler et donc le 30 août exactement j'ai passé mon casting devant les jurys et peut-être pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram j'avais posté une story la veille en disant s'il vous plaît demain allumez des bougies pour moi, priez, envoyez-moi plein de bonnes zones demain c'est une journée assez importante et en fait c'était ça, c'était le casting de la nouvelle star donc je vous raconte pas le stress, le stress la veille, le stress le jour J, le stress le matin, le stress toute la journée parce qu'en fait on était convoqués à 8h et on savait pas quand est-ce qu'on allait passer dans la journée moi je suis passée à 13h il me semble, donc imaginez le temps entre 8h et 13h comme vous avez le temps de stresser quand vous voyez autour de vous des gens qui chantent mais tellement bien, il y avait un niveau de dingue les gens chantaient tous bien et c'était des vrais chanteurs, c'est-à-dire que je les entendais faire leur vocalise, échauffer leur voix et tout et moi j'ai débarqué là, j'ai emmené mon frère avec moi grave erreur je pense parce qu'il était, enfin non pas grave erreur, mais il était encore plus stressé que moi donc c'était pas du tout le bon plan, bon c'est bien d'amuser et bref, et je voyais les gens autour de moi, les vrais chanteurs, je me dis mais Héloïse qu'est-ce que tu fous là, c'est impossible que ça passe, impossible et en fait ce que j'avais prévu de chanter c'était une chanson de Matt Simon qui s'appelle Catch and Release pour la chanson en anglais pour la chanson en français j'allais reprendre Je vais t'aimer de Michel Sardou que j'aime bien reprendre aussi d'une toute autre façon, pas du tout comme l'original et donc je m'entraînais sur ces deux chansons mais vous savez quand vous êtes stressé et qu'en plus vous n'avez aucune expérience dans la chanson aucun cours de chant ni quoi que ce soit ma voix tremblait, ma voix était pas du tout échauffée enfin c'était plus le stress, mais mon dieu c'était horrible et je me dis mais je vais jamais y arriver donc j'étais pas très à l'aise, en plus ça me faisait tout bizarre de revenir sur les plateaux télé parce que moi j'étais maquilleuse sur les plateaux télé donc c'est quelque chose que je connais bien d'ailleurs ça m'a peut-être mis à l'aise d'ailleurs c'est peut-être quelque chose, c'est un stress en moi que je connaisse l'ambiance, d'ailleurs j'ai même retrouvé des gens que je connaissais de production il y avait un des gardes du corps que je connaissais de chez Energy etc mais de passer devant la caméra c'est quand même un truc qui moi me met hyper mal à l'aise bizarrement, même si chez une chaîne Youtube je suis toujours mieux derrière la caméra dans l'ombre on va dire et donc là c'était moi qu'on mettait en lumière c'était moi qu'on mettait en avant donc c'était hyper stressant et donc vers 13h on a dû me chercher pour me dire bah Héloïse dans 5 minutes c'est à toi donc là je vous raconte pas le stress et donc vous êtes dans un sas avant où on accorde votre guitare où vous vous préparez, où on vous met un micro et hop je suis entrée sur le plateau et donc me voilà face à je me souviens de l'ordre Nathalie Noenek, coeur de pirate Dani Sinté et il y avait Benjamin Violet tout à gauche et en fait avant de passer l'audition on parle en fait ouais on a dû parler 5 bonnes minutes quand même où ils apprennent à vous connaître en fait à savoir exactement qui vous êtes pour plus du tout être qu'un seul numéro et donc on a parlé de mon ancien métier de maquilleuse donc en fait moi ils ont vraiment été adorables hyper bienveillants et il y a vraiment eu un bon contact qui s'est passé donc ça m'a mis, ça m'a aidé à prendre un peu confiance et à me mettre à l'aise je les ai trouvé super gentils et super accueillants en tout cas juste avant de passer je leur ai dit aussi oui je voulais quand même vous prévenir moi je suis le début de là dedans vous êtes les premières personnes devant lesquelles je vais chanter et donc je pense que ça les a un peu touchés parce qu'ils ont été hyper touchés que ça soit le cas et ils ont été hyper bienveillants du coup parce qu'ils avaient face à eux quelqu'un de totalement non pro qui débarquait un peu là dedans et je pense que ça les a un peu touchés et au moment où ils m'ont demandé de quelle chanson j'allais interpréter j'ai fait l'erreur je pense et là je regretterai je pense toute ma vie j'ai dit alors pour la chanson en anglais je vais vous interpréter Catch and Release de Mad Simon et pour celle en français Je vais t'aimer de Sardou et là je me souviens de Nathalie Nouenet qui était la personne qui m'accueillait qui me parlait le plus à ce moment là m'a dit ah bah non tu vas non non chante nous plutôt que celle en français je vais t'aimer et là j'ai perdu tous mes moyens tout simplement parce que cette chanson je vais t'aimer j'ai choisi parce qu'elle montrait elle montrait un autre aspect de moi peut-être un côté un peu plus sensible et j'aime bien chanter en français aussi de temps en temps mais ça représente pas du tout mon univers surtout cette chanson elle représente pas du tout la voix que j'ai pas du tout la sensibilité que j'ai ni quoi que ce soit et pour le coup elle est pas simple à chanter alors que Catch and Release c'était comme je la faisais vraiment très différemment de l'original j'avais la capacité de montrer un peu mon univers et ce que je savais faire alors que je tiens quand même à dire je n'ai aucune technique vraiment je n'ai rien et je sais même pas comment j'ai atterri là concrètement la technique c'est pas du tout mon fort je suis vraiment plus dans l'émotion et si ça arrive à toucher les gens tant mieux je suis vraiment là dedans donc en fait Je vais t'aimer elle aurait été parfaite après la première chanson mais à chanter seule c'était impossible que ça passe c'était impossible que je sois acceptée seulement avec cette musique là donc j'ai perdu tous mes moyens et j'ai commencé à la jouer donc je vous raconte pas déjà que je suis pas une grande guitariste plus les mains qui tremblent les mains moites le stress tout ça je pense que j'ai raté la plupart de mes accords et j'ai chanté et dans ma tête je me disais mais s'il vous plaît faites moi faire la chanson en anglais après s'il vous plaît s'il vous plaît que je vous montre un peu au moins de quoi je suis capable même si je suis pas capable de grand chose non plus bien comparé aux autres donc on m'a arrêté juste après le premier refrain et donc ils ont commencé à parler déjà délibéré donc j'ai compris que j'allais pas faire ma deuxième chanson donc que c'était mort pour moi et donc c'est cœur de pirate je crois qui a commencé à parler non c'est Benjamin Violet je sais plus vous savez avec le stress avec quelques mois après je me souviens plus exactement et Benjamin Violet m'a dit écoute t'as vu le niveau qui est un peu autour nous on a vu des gens incroyables depuis le début des castings parce que là en fait c'était vraiment le dernier jour de casting de toute la France on terminait ce jour là j'avais déjà vu je sais pas combien de personnes avant et là ils m'ont dit on a vu des gens incroyables et tout et là techniquement en parlant ce que tu nous as fait c'est pas du tout pour la nouvelle star on me dit par contre au niveau des émotions t'as vraiment réussi à me faire monter quelque chose et à me faire ressentir vachement de choses donc pour ça pour ça bravo et donc ça m'a trop touchée qu'il me dit ça vraiment ça m'a fait super plaisir et c'est surtout qu'il me semble au moment où je parlais je suis arrivée avec ma guitare donc ils m'ont dit alors vous êtes musicienne et j'avais répondu bah non non pas du tout je m'accompagne seulement et Benjamin Violet au moment de son débrief me dit et tu as dit que t'étais pas musicienne moi je te contredis je te dis que t'as vraiment de la musique en toi donc j'ai été super touchée bon il a dit non quand même et ensuite c'est le coeur d'Ephirail qui elle m'a dit oui il m'a dit bah écoute effectivement c'était pas parfait techniquement mais moi au niveau de l'émotion voilà j'ai été touchée donc moi je te dis oui et ensuite il y a Dani Sinté qui m'a dit qu'effectivement j'avais fait des fausses notes donc pour lui que ça pouvait pas passer et ça ça ne m'étonne pas du tout vu le stress que j'avais j'ai sûrement fait beaucoup beaucoup de fausses notes et Nathalie Nouennec m'a dit qu'elle avait trouvé la chanson un peu monotone et que ça avait trouvé ça très dommage que je la regarde pas pendant que je chante et ça je sais que c'est vrai que c'est un de mes gros défauts c'est quand je chante je me mets dans ma bulle en fait donc je ferme les yeux et je suis dans ma chanson je suis dans mes émotions et comme je suis très timide j'ai beaucoup de mal à regarder les gens en face ça me perturbe encore plus donc je savais que ça allait être une de mes grosses faiblesses mais je me suis dit c'était soit ça soit totalement foiré donc je préférais fermer les yeux et essayer au moins de me mettre dans ma bulle mais en fait je suis sortie de là donc seulement avec un oui mais je suis sortie de là avec une... enfin je les ai sentis tellement bienveillants et parce qu'ils ont senti que... bah voilà ils ont su que c'était ma première fois et donc ils ont été très gentils et franchement je peux pas me plaindre de ça parce que j'ai vu des gens sortir en larmes et ils ont été durs avec des personnes qui étaient quand même beaucoup plus pro que moi donc je suis sortie de là quand même touchée et contente heureuse hyper frustrée je vais pas vous le cacher parce que frustrée de pas avoir pu chanter la chanson que je voulais en fait c'était vraiment ça si j'avais... si j'avais montré vraiment mon univers si j'avais pu montrer ce que je faisais qu'on m'avait dit non je l'aurais totalement accepté et ça aurait été plus que normal vu le niveau qu'il y avait mais au moins j'aurais pu tout faire pour y arriver j'aurais pu tout donner là pour moi j'avais montré quelque chose qui était pas vraiment moi et ensuite je suis sortie et j'ai retrouvé mon frère dans la cour on a un peu parlé et je me souviens qu'après il y avait une pause une petite pause détente et Benjamin Bialet est sorti fumer une clope et il est venu me parler ensuite pour me dire que c'était vachement bien et qu'il avait été vachement touché donc juste pour ça c'est quand même super cool d'avoir fait ça et voilà pourquoi vous m'avez aperçu un instant comme ça la nouvelle star et je vous raconte pas du coup tous les mercredis j'étais hyper stressée qu'il me passe j'avais super peur qu'on me voit dans les ratés ou je sais pas quoi j'avais... comme j'étais pas sûre de vouloir vous en parler j'avais pas du tout envie qu'on me passe en télé qu'on me présente vraiment etc. et qu'on me voit totalement me foirer parce qu'encore si j'avais été fière de ma prestation pourquoi pas même si on m'avait dit non ça aurait pas été très grave et comme j'étais vraiment pas fière de moi je ne suis pas fière de ce que j'ai fait j'avais pas du tout envie qu'on me voit et donc voilà on m'a vu une seconde et vous avez été quand même pas mal à me remarquer et à me reconnaître donc voilà je voulais quand même de toute façon vous l'expliquer et j'avais envie de partager ça avec vous c'est quand même une sacrée expérience je pourrais dire quand même qu'une fois dans ma vie j'ai passé les castings de la nouvelle star c'est quand même super cool et que j'ai eu des compliments de Benjamin Biolet et Coeur de Pirate ce qui est encore plus cool et voilà je pense que je vais vous terminer cette vidéo en chanson juste pour vous savez pour enlever ma frustration je vais la chanter cette chanson que j'aurais dû faire Catch a New Reason de Matt Simon je vais je peux la faire maintenant comme ça je peux dire je l'aurai fait en public au moins une fois bon déjà on va échauffer un peu la voix avec une autre chanson on va échauffer un peu la voix on va échauffer un peu la voix on va échauffer un peu la voix job to keep my girl around baby need some protection but I'm a kid like everyone else ok donc Anne it's a necessary thing there's a place I'm made of Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501